Une paillette d'or est un disque minuscule en métal doré percé d'un trou. Mince et légère, elle peut flotter sur l'eau. Il en reste quelques fois, une ou deux, accrochées dans les boucles d'un acrobate. Narcisse danse, mais c'est bien autre chose que de coquetterie, d'égoïsme et d'amour de soi qu'il s'agit. Et si c'était la mort elle-même ? Ce n'est pas toi qui danseras, c'est le film. Mais si c'est lui qui danse immobile, et si c'est ton image qui le fait bondir, toi, où danseras-tu ? Curieux projet, ce rêver, rendre sensible ce rêve qui redeviendra rêve dans d'autres têtes. C'est parce que la réalité du cirque se trouve dans cette métamorphose de la poussière en poudre d'or. Mais c'est surtout parce qu'il faut que celui qui doit susciter cette image admirable soit mort. Ou si l'on veut qu'il se traîne sur Terre comme le dernier, comme le plus pitoyable des humains, j'irais même jusqu'à lui conseiller de boiter, de se couvrir de loques, de poux, de puer. Donc, fardé somptueusement jusqu'à provoquer dès son apparition la nausée. Au premier de ses tours, sur le fil, on comprendra que ce monstre aux paupières mauves ne pouvait danser que là. Je lui raconte Camille Amélière. Elle avait tendu son fil à 30 mètres au-dessus des pavés dans la cour du vieux port. C'était la nuit. En bas, sous elle, toutes les têtes s'étaient baissées. Les mains cachaient les yeux. Ainsi, le public refusait cette politesse à l'artiste. Faire l'effort de la regarder quand elle frôle la mort. Entre autres moments, la foule espagnole attend celui où le taureau d'un coup de corne va découdre la culotte du torero par la déchirure, le sang et le sexe. Mais tu entres. Si tu danses pour le public, il le saura. Tu es perdu. Tu deviens un de ses familiers. Plus jamais fasciné par toi, il s'assiera lourdement en lui-même d'où tu ne l'arracheras plus. tu es en quoi ? Tu es seul. Une bête énorme, remontée des époques diluviennes, se pose pesamment sur les villes. on entre et la bête était remplie de merveilles mécaniques et cruelles. Des écuyères, des lions et leurs dompteurs, des acrobates, un cheval qui parle et qui compte étroits. Vous êtes les résidus d'un âge fabuleux. Vous revenez de très loin. Vos ancêtres mangeaient du verre pilé, du feu. Le jour, vous restez craintifs à la porte du cirque, n'osant entrer dans notre vie trop fermement retenus par les pouvoirs du cirque qui sont aussi les pouvoirs de la mort. Ne quittez jamais ce ventre énorme de toile. Après une période brillante, tout artiste aura traversé une désespérante contrée, risquant de perdre sa raison et sa maîtrise. s'il sort vainqueur. Ce sont de vingt de maladroits conseils que je t'adresse. Personne ne saurait les suivre. il s'agissait de t'enflammer, non de t'enseigner. qui est qui est dans l'espoir et la la d'espoir 11. la Sous-titrage ST' 501 Applaudissements